En fait, le gap qu'il y a entre là où tu es et la personne que tu veux devenir, c'est simplement des actions cumulées. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche, tu connais, un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Ici, c'est Jonathan, l'idée de sa chaîne, c'est pour te permettre de devenir une meilleure personne toi-même, pour rester simple et pour ça, il faut faire de l'oseille les gars. Donc à un moment donné, tu peux le voir dans tous les sens, tu peux retourner le truc que j'ai déjà essayé. Dans tous les sens, j'ai retourné le problème, il faut de l'oseille. À la fin, dans tous les cas, il faut de l'oseille. Donc il y a deux choses que je te propose, mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20K en une semaine, c'est gratuit, c'est offert et ma formation pirate marketing où je te montre toutes les stratégies pour pouvoir atteindre les 5K par mois et en plus, j'ai rajouté des modules complémentaires sur comment investir dans l'immobilier, comment investir dans les startups, comment investir dans la crypto-monnaie et aussi un bonus complémentaire sur l'e-commerce, je veux dire, voilà, tu as le choix. Après évidemment, je ne conseille pas de faire tout en même temps, ça veut dire que tu fais ce que tu veux. Moi, j'aime bien utiliser YouTube parce que je trouve que c'est super puissant, ça te fait gagner en statut et en argent, tout ce dont tu as besoin dans le monde moderne d'aujourd'hui, j'ai envie de te dire. Mais voilà, au moins dans le pirate marketing, tu pourras voir aussi les différentes façons de faire de l'oseille et après, toi, tu te focuss sur un seul business, n'essaie pas de lancer quatre business en même temps. Ce qui t'intéresse, c'est que la formation est pour l'instant finançable par ton CPF si jamais tu le souhaites. Donc, pour aller plus loin par rapport à ça, pour en savoir plus, tu peux cliquer sur le lien qui est dans la description, tu mets ton numéro, ton prénom, il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler et tu pourras poser toutes tes questions par rapport à un pirate marketing. Si tu veux utiliser ton CPF, on va t'accompagner de A à Z pour pouvoir monter ton dossier et après, on aura les accès à pirate marketing. Il faudra charbonner, les gars, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas d'excuse, j'ai grandi à l'évrier dans le 91, j'ai redoublé mon BEP et trop technique. Arrêtez de châner, les gars, et passez simplement à l'action. Parce qu'aujourd'hui, voilà, ça fait plus de trois ans que je voyage, c'est la belle vie, mais pour ça, les gars, il faut le mériter et pour ça, il faut charbonner. Pourquoi un gars qui ne charbonne pas aurait la même life qu'un gars qui charbonne ? Ça n'a pas de sens, hein ? Donc, passons directement au sujet de la vidéo. 5 règles que tout homme devrait suivre. Selon moi, tu sais qu'aujourd'hui, on le sait, c'est de plus en plus dur pour les hommes. Ceux qui ne le voient pas, c'est parce qu'ils s'en battent les reins, ça ne les intéresse pas. Donc aujourd'hui, il faut que tu puisses t'accomplir, il faut que tu puisses être une nouvelle version de toi-même. En fait, il faut que tu sois un winner. En tant qu'homme, tu ne peux pas être un loser. Si tu es un loser, tu as tout éclaté dans la life en fait, tout est éclaté. C'est-à-dire, ta maison est éclatée, ta voiture est éclatée, ta meuf est éclatée, tout est éclaté. Alors évidemment, tu peux toujours te consoler en disant, ouais, non, mais il y a toujours pire. Tu connais ? Alors ça, c'est des phrases que je déteste. Les gens qui disent, ouais, non, mais tu sais, il y a toujours pire, etc. Non, mais enfin, juste, dis-moi que tu es fainé en fait. C'est aussi simple que ça. Donc bref, en tout cas, il faut être un winner. Avant, frère, quand tu n'étais pas winner, tu disparaissais. Ok, donc maintenant, on n'est plus dans les trucs de combat à l'époque des vikings. Ok, mais ça a pris une autre façon, je veux dire, une autre façon de faire pour pouvoir devenir un winner. Ça veut dire que maintenant, il faut avoir du succès. De toute façon, toi comme frère, il faut tout déchirer. Voilà, tu n'as pas le choix. En plus, si jamais tu veux avoir une meuf, toi-même, tu sais que c'est de plus en plus difficile. Si tu ne fais pas partie des winners, tu es cuit. Comme il dit, j'aime bien cette phrase de Richie Cooper. Ça veut dire que les meufs, elles sont battent les reins de tes problèmes, de tes galères, qu'il faut que tu sois financièrement super à l'aise, que tu sois au top, que tu sois un leader, que tu sois confiant, etc. Blablabla, tout ce qu'elles veulent. Elles, elles sont battent les reins que tu te galères à le faire. Elles veulent ça. Donc, à un moment donné, elles prennent le winner. Si tu n'es pas un winner, frère, c'est mort. C'est tout et elles préfèrent rester seules que d'être avec un loser. Ce n'est pas moi qui le dit. Donc, pour moi, tout homme devra avoir un cadre et des règles qui suit et qui ne doit pas en déroger. Donc, première règle, se réveiller tôt. Alors, pourquoi se réveiller tôt ? Tout simplement parce que tout ce que tu as besoin d'accomplir dans ta vie, ça va te demander du temps. En fait, le gap qu'il y a entre là où tu es et la personne que tu veux devenir, c'est simplement des actions cumulées. C'est aussi simple que ça. Et c'est juste que les gens, ils ont la flemme de faire des actions. Ils ont la flemme de voir leur ordinateur. Ils ont la flemme de faire la formation qu'ils ont achetée plutôt. Ils ont la flemme de créer leur propre business. Enfin, ils ont la flemme de tout. Mais c'est la seule chose qu'il y a entre qui tu veux devenir et qui tu es aujourd'hui. C'est juste des actions cumulées. Je t'invite à lire le livre de Darren Hardy, l'effet cumulé. Et tu vas voir, ça va te faire un switch. Moi, quand je l'ai lu, ça a fait un switch directement et j'ai compris pourquoi il faut penser long terme et pourquoi on ne peut pas réussir du jour au lendemain. Tout devient sensé en fait. Et l'avantage, c'est que quand tu te réveilles tôt, donc moi, c'est ce que je fais. Quand je me réveille tôt, eh bien, j'ai une journée, elle est big de ouf parce que ça va te prendre du temps de mettre les actions en place. Donc, plus tu as du temps, plus tu peux être productif du coup et faire plusieurs actions et plus ça te rapproche encore plus rapidement de tes objectifs. Donc, plus tu te lèves tôt, en gros, plus tu mets toutes tes choses de ton côté d'accélérer et d'accéder rapidement à l'objectif que tu t'es fixé. En fonction, évidemment, plus ton objectif, il est grand, plus ça va prendre du temps, tu vois. Alors, je sais, il y en a qui vont me dire, ouais, mais moi, je suis du soir, moi, je suis de la nuit, moi, je suis de l'après-midi, etc. Écoute, moi, d'une manière générale, je me lève tôt, je commence à bosser les 6 heures. Frère, quand il est midi, j'ai déjà fait au moins, comment j'ai fait ? 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai déjà fait 6 heures de travail quand il est midi, frère. Imagine, 6 heures de travail. Alors, imagine, ceux qui se lèvent à, je ne sais pas moi, 9 heures ou 9 heures, comment ça t'as fait à 9 heures ou 9 heures et demie ou un truc comme ça. Pour faire 6 heures, ça fait 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 heures, déjà 15 heures de l'après-midi, frère. Aujourd'hui, il est déjà presque terminé. Deuxième règle qui, pour moi, est essentielle, c'est d'aller à la salle de sport. Bon, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Pour moi, aller à la salle de sport, c'est déjà, premièrement, pour rester en forme déjà. Esthétiquement, je pense qu'on est au top quand même. Je veux dire, tu peux mettre n'importe quel vêtement, tu ressembles à quelque chose. Et troisièmement, ça te permet d'avoir de l'énergie, tu vois. Et quatrièmement, je rajouterais, ça te permet de travailler ton mindset, tu vois. Le fait de toujours, déjà, faire du sport, pas forcément lié à la salle de sport. Mais le fait d'être discipliné, d'aller au sport régulièrement, ça travaille ton mindset et ça te permet d'avoir un mindset de winner. Un mindset de leader, tu vois. Pas un gars, personne ne va à la salle, moi, je n'y vais pas aussi, tu vois. Non. Troisième règle qui, pour moi, est essentielle, c'est toujours s'auto-évaluer. Ça veut dire quoi ? Savoir sur quoi tu dois travailler aujourd'hui pour pouvoir devenir la personne que tu veux devenir. Alors évidemment, il faut que tu saches déjà au moins qui tu veux devenir dans 5 ans, dans 10 ans. Si tu ne sais pas qui tu veux devenir dans 5 ans, dans 10 ans et ce qui va te paraître peut-être fou, mais ce qui est le cas de la plupart des gens, les gens n'ont aucune idée de qui ils veulent devenir dans 5 ans ou dans 10 ans. La plupart des gens n'ont pas d'objectif. C'est pour ça que ça n'a aucun sens de leur demander des conseils aux gens qui sont autour de toi. Ils n'ont pas de résultats et ils n'ont même pas prévu d'en avoir dans le futur. Ça paraît fou quand je te le dis, mais c'est ça, les gens n'ont pas de résultats et ils n'ont pas prévu d'en avoir en fait. Non, pas du tout. Donc, ils n'ont pas d'objectif et ils n'ont pas prévu de devenir qui que ce soit dans 5 ans, dans 10 ans, parce que de toute façon, ce n'était pas possible et si c'était possible, tout le monde le saurait. Donc du coup, s'auto-analyser pour savoir sur quelle partie de ma life j'ai besoin de travailler pour pouvoir devenir la personne que je veux devenir dans 5 ans, dans 10 ans, pour avoir les résultats de la personne que je veux devenir dans ma life. Donc par exemple, en gros, si tu veux te blinder, il faut que tu deviennes la personne qui est blindée. C'est ce que je veux dire ou pas ? Si tu veux devenir la personne qui a les résultats de Ronaldo, on ne sait rien, il faut que tu deviennes footballeur, par exemple. Ce n'est pas, je veux l'argent de Ronaldo. Non, il faut que tu suives, il faut être malin. Parce que souvent, les gens sont là en mode, ils pensent qu'ils vont rester comme ils sont et ils vont avoir des résultats de ouf. Non, si jamais tu as des résultats de ouf, c'est parce que tu n'es plus la personne que tu étais hier. C'est impossible, impossible, ça n'a rien à voir. Donc, il faut que tu deviennes une nouvelle version de toi-même pour pouvoir avoir les résultats de la personne qui est dans le futur. Je ne sais pas si tu as compris tout ce que j'ai dit. Mais en gros, il faut que tu travailles sur toi, du coup, sur différents points. Donc, imaginons que moi, si on reste dans le business en I, ok, je m'auto-évalue. Ok, pour pouvoir devenir la personne, le millionnaire qui fait beaucoup d'argent, par exemple, peut-être qu'il faut que je travaille mes compétences sur le marketing. Ok, ben voilà, je me forme sur le marketing. Et j'apprends les compétences sur le marketing. Après, peut-être que ce sera sur la communication. Après, boum, ok, ok. Et je travaille là-dessus, tu vois. Et la meilleure façon de savoir sur quel point tu dois travailler, c'est de t'imaginer, je ne sais pas moi, la personne qui a les résultats que tu aimerais avoir, par exemple. Ok, pas en mode, je vois, je l'ai envie, je suis jaloux. Non, c'est juste pour avoir un point de repère. Ok, cette personne-là, elle a, je ne sais pas, les multimillionnaires. Quelles sont ses compétences qui lui ont permis d'être multimillionnaire ? Boum, tu observes, tu peux lire des biographies, ça peut t'aider. Et puis, tu regardes, ok, j'ai besoin d'apprendre ça. Ok, cette personne-là, elle parle super bien en public. Ok, il faut que j'apprenne ça. Ok, cette personne-là, elle prend des résultats rapidement. Ok, il faut que je mette des nouvelles habitudes dans ma vie ou je prends des décisions rapides, etc. Donc ça, c'est super important et personne ne le fait. Tu vois, tout le monde veut scaler leur business, mais ne pense jamais à se scaler eux-mêmes, en fait. Tu vois, tu es obligé de devenir la meilleure version de toi-même. Sinon, tu vas exploser en plein vol. Tu vois, même si tu as un bon business, tu es au bon endroit, au bon moment, le business, il va évoluer par rapport à toi. Tu es censé être le leader. Si tu n'évolues pas, tu vas être dépassé, tu vas exploser en plein vol. Même si tu as un bon produit, tu es au bon endroit, ça marche bien, tu vas exploser en plein vol. Tout le monde attend sur toi, tu as une équipe. Tu vois, tu es obligé de toujours devenir la meilleure version de toi-même. Ou sinon, à ce moment-là, tu te donnes le relais. Quand tu vois que c'est trop fort pour toi, tu vois, ce que beaucoup de gars ont fait quand leur business, ça monte, ça monte, ça monte. Après, ils embauchent un CEO. Ce n'est plus qu'ils gèrent, en fait. Quatrième règle que je mets en place, qui cadre, en fait, ma vie, pour du coup avoir les résultats que je veux avoir, c'est d'apprendre de manière permanente. Ça veut dire en continu, j'apprends constamment, en continu. Tous les jours, j'apprends quelque chose. Il n'y a pas une journée où je me couche avec moins de connaissances que la veille. Ça n'existe pas, ça. Tous les jours, j'apprends des nouvelles choses constamment. Et tu sais pourquoi ? Déjà parce que j'aime apprendre, ce qui est fou pour un gars qui a redoublé son bébé électrotechnique. Je te l'accorde. Mais les gars, avant, ils nous apprenaient des trucs. Bon, on ne peut pas trouver vraiment à quoi ça servait, en fait. Alors que là, maintenant, je sais que quand j'apprends des choses, je sais que ça va me permettre d'avoir des nouveaux résultats. Parce que je l'ai vu dès mon premier livre, par exemple, que j'avais lu Père Riche, Père Pauvre. Mais ça a complètement changé la direction de ma life. Complètement. J'allais dans une direction en mode, ouais, je suis infirmier libéral. J'ai du brut qui arrive. Je m'endettais à 25 ans. Je vais prendre une Villa Vumières et je vais prendre un X5. À l'époque, c'était un X5 que je voulais acheter. Maintenant, on est passé en mode, on veut une Bentley GT. Cool. J'ai vu une vidéo de la Bentley GT, là. Blanc, nacré, intérieur rouge, en cuir. Magnifique. Bref. Et donc, du coup, j'étais focus en mode, ouais, vas-y, je vais acheter une Villa. Je vais m'endetter sur 25 ans. Je vais prendre un X5, dernier modèle, tout ça. Ah, j'étais chaud. Après, j'ai lu Père Riche, Père Pauvre. Bon, il m'a fait comprendre que là, non. Là, ce n'est pas bon ce que tu es en train de vouloir faire. Donc, j'ai complètement switché. D'ailleurs, ça m'a sauvé la vie. Et je n'ai pas du tout pris cette direction. Donc, si je ne sais pas de quoi je parle, achète Père Pauvre. Tu dois sûrement avoir un lien dans la description en plus de ce livre. C'est la base, les gars. Si tu ne l'as pas lu, il faut le lire. C'est juste pas possible que tu ne l'aies pas lu. Et donc, du coup, depuis ces moments-là, parce qu'avant, dis-toi que je n'avais jamais lu un livre de ma life. J'avais peut-être lu à chaque fois que je le dis. De toute façon, je ne pense pas que tu regardes toutes mes vidéos. Mais le seul livre que j'avais lu, c'était au collège parce que c'était obligatoire déjà. C'était le crime d'Agatha Christie. Mais je n'ai jamais lu un livre. C'est-à-dire que les premiers livres que j'ai lu là, c'était quand j'avais quel âge ? Trentaine d'années. Après, je ne te compte pas les livres de l'école ou quoi, je t'ai infirmé. Vraiment un livre, tu prends, tu t'assoies, tu lis. Frère, je n'avais jamais lu un livre. Bon, maintenant, je me suis rattrapé. Mais c'est au début de trente ans que j'ai commencé à lire des livres. Parce que j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est développement personnel, faire de l'argent, etc. Et quand j'ai goûté à ça, j'ai dit mais ça déchire ce genre de livre. Ça veut dire que j'ai un pro et ça peut même permettre d'améliorer ma life. Donc après, je suis rentré dedans. Après, je suis rentré dans les formations en ligne. Et après, j'ai consommé, j'ai consommé, j'ai consommé. Et pourquoi ? Parce que de toute façon, gars, si tu n'as pas un homme riche ou des parents riches qui peuvent t'enseigner ça depuis tout petit, tu fais comment pour avoir la faute ? S'il n'y a pas tes parents qui ont été comme des mentors pour toi. Frère, si tu es un gars comme moi qui a grandi dans un quartier, par exemple, pas des parents riches, parents normaux. Si tu veux savoir, il faut bien les chercher dans les livres. Ce n'est pas compliqué ou dans les formations en ligne. Et donc, du coup, j'apprends de manière permanente pour pouvoir tout le temps évoluer, toujours apprendre des choses. Tu vas voir que plus tu apprends, plus tu t'aperçois que tu ne connais rien en fait. Plus tu apprends, plus tu sais que tu es un ignorant, tu vois. Il n'y a que les gens qui ne connaissent rien, qui sont sûrs d'eux. Tu dis « Ah non, moi, je connais, je connais. Moi, je connais déjà ça, je connais, je connais. » Frérot, tu ne connais pas. Si tu connaissais, tu n'aurais pas les résultats que tu as dans ta vie. Et quel que soit le domaine, tu vas voir, si jamais… Regarde bien. Et c'est incroyable. C'est là que tu te dis, mais en direct, tu as l'impression que le monde entier est stupide. Tu verras. S'il y a un sujet que tu connais bien, regarde bien. Si jamais… Je ne sais pas, ça peut être la muscu, je n'en sais rien. Ça peut être la musique, je n'en sais rien. Si il y a un sujet que tu connais, imagine que tu as lu deux, trois livres dessus, ou c'est ta passion, donc tu connais vraiment bien. Tu verras qu'à chaque fois qu'il y a un journaliste qui en parle à la télé, ou un truc comme ça, il dit toujours n'importe quoi. Il dit toujours des mensonges. Il dit toujours un truc qui n'a rien à voir. C'est incroyable. Là, je n'ai pas d'exemple qui me vient en tête, mais quand il parle de personnel, je ne sais pas, de développement personnel, ou je ne sais plus c'était quoi, ou de rap. En fait, des gens, ils ne connaissent pas, frère. Les gens, ils parlent, mais ils ne connaissent pas. C'est un truc de ouf. Ou que ce soit la musculation, ils confondent le complément alimentaire avec le dopage. Tous les sujets, frère, si tu connais, tu sais que tout ce qui passe à la télé ou ce que les gens disent de manière générale autour de toi, ils disent n'importe quoi, ils ne connaissent pas. Et tu sais pourquoi ? Parce qu'ils n'ont jamais lu un seul livre sur le sujet. Ils répètent juste ce que tout le monde dit. Si tout le monde le dit, c'est que c'est ça. Non, pas du tout. Donc, j'apprends en permanence pour pouvoir devenir la meilleure version de moi-même, devenir la version que je veux devenir, qui me permettra d'avoir les résultats que je veux avoir dans ma vie. C'est-à-dire, villa, la liberté, liberté de la liberté, à l'aise, Bentley GT. Ce n'est pas Bentley GT genre je prends mon argent et je m'achète une Bentley. Non, j'ai des revenus passifs, investissements, revenus passifs qui me payent ma Bentley. Ça n'a rien à voir les gars. Et cinquième règle que tout homme devrait suivre, ne jamais briser, c'est de créer plus que ce que tu consommes. Parce que je ne te dis pas de ne pas consommer, mais à un moment donné, si tu consommes plus que tu crées, comment tu veux faire de l'oseille ? Ce n'est pas possible en fait. C'est ceux qui font de l'oseille, c'est ceux qui créent. Tes journées devraient être une obsession à la création au lieu que ce soit le contraire. La plupart des gens sont obsédés par la consommation. Ils ne se rendent pas compte. Mais quand tu es toute la journée sur ton téléphone, sur Instagram, même moi j'y suis. Mais je crée, tu vois. Mais les gens ils sont là toute la journée, ils consomment. Télé, consommation, réseaux sociaux, quel que soit, YouTube, Instagram, consommation. À moins que tu sois sur YouTube pour apprendre des choses. Mais si c'est en mode entertainment, consommation. Netflix, consommation. Constamment consommation frère. Consommation, comment tu veux faire de l'oseille ? Comment tu veux être un winner dans cette life ? Si jamais tu ne fais que consommer toute la journée. Tu ne fais que ça. Ça ne peut pas fonctionner en fait. Donc il faut que tu sois obsédé par la création. Tu vois, moi par exemple dans mon cas, ça va être faire des vidéos YouTube. Ça va être apporter de la valeur via mes vidéos YouTube. Ou créer une formation qui va pouvoir aider des gens. Enfin, tu vois, si jamais toi, je ne sais pas moi, crée quelque chose en tout cas. Crée quelque chose pour pouvoir le vendre après s'il le faut. Ou pour pouvoir aider des gens, tu vois. Mais fais quelque chose. Moi, pour moi, bon, mon business model, pour moi, il est clair. Enfin, pour moi, le meilleur, c'est YouTube. Après, le meilleur, bon. Par rapport en tout cas à moi, ce que j'aime, je trouve que c'est l'un des meilleurs. OK ? Parce que ça permet de gagner en statut. Et ça te permet aussi de faire de l'oseille. Alors que le problème avec les business genre, juste les business, les autres business, c'est qu'en fait, tu fais de l'oseille, ça déchire. Mais tu es dans l'anonymat. Donc après, si tu aimes bien l'anonymat, c'est cool. Moi, je trouve que ça déchire d'avoir du statut. Parce que ça t'apporte beaucoup d'opportunités de ouf. Que ce soit en business ou en personnel, tu vois. Donc, et d'ailleurs, tu le vois. Enfin, moi, j'ai vu ça plusieurs fois. Ou des gens qui font de l'oseille dans un domaine. Après, ils essaient d'être connus ou tu vois, ils essaient de venir pour avoir du statut. Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, l'attention attire l'argent. C'est pas pour rien qu'Elon Musk est toujours sur Twitter. C'est pas pour... Il a autre chose à faire. Mais il sait que c'est le game d'aujourd'hui. C'est l'économie d'aujourd'hui. L'attention suit l'argent. L'argent suit l'attention. Donc, voilà. C'est pas pour rien. Et donc, du coup, l'attention, elle est où ? Sur les réseaux. Donc, c'est pour ça qu'on fait de l'oseille grâce aux réseaux sociaux. Donc, voilà. C'est tout ce que je voulais partager avec toi. Ah non, dernier. Et en bonus, surtout, règle importante. Et que ça, j'ai pris du temps à mettre en place aussi. C'est de faire ce que tu as réellement envie de faire. Ça veut dire de ne pas suivre les gens. Je vais te prendre un exemple pour illustrer ce que je veux te dire. C'est pendant un moment, pendant des années, moi, j'ai jamais voulu boire de l'alcool. Ça ne m'intéresse pas de boire de l'alcool. Quand j'étais avec des gens qui buvaient de l'alcool, je me disais, allez, bois ! Allez ! Prends un verre ! Allez ! On boit tous ensemble ! Allez, bois ! C'est ça. Et donc, du coup, je buvais. Je buvais un ou deux verres. J'essayais de faire une feinte. Je gardais le verre toute la soirée. Ils ne voyaient pas. Et un jour, j'ai décidé, non, en fait. Je vais arrêter de suivre ce que les gens me disent de faire. Ça me saoule, en fait. Je n'ai pas envie de boire. Je ne bois pas. Donc, maintenant, je ne bois rien. C'est tout. Même quand ils disent, allez, bois ! Non, je ne bois pas. Zéro, frère ! Je ne fais même pas une entorse. Rien ! Je n'ai pas envie. Si je le fais, en fait, pour eux, ben non, ils m'en basent les reins, moi ! Tu vois ? Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres. Tu vois ? Mais je ne fais plus les choses par rapport aux gens. Je fais les choses par rapport à mes convictions, à ce que j'ai envie d'accomplir dans ma life, etc. Etc. Je ne vais pas aller regarder, je ne sais pas moi, genre prendre une pause parce que tout le monde dit « Ah, tu travailles trop. Tu devrais prendre une pause. » Ah ouais, c'est vrai. Bon ben, vas-y, tu as raison. Je vais prendre une pause. Non, je fais ce que j'ai à faire et je m'en bats les reins de ce que les gens pensent, que ce soit positif ou négatif. Je fais ce que j'ai à faire. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec toi. N'hésite pas à mettre un « J'aime » si tu as aimé cette vidéo, un « J'aime pas » si jamais tu n'as pas aimé. Si tu veux aller plus loin avec moi, de toute façon, tu as tout en description. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous sur ton camp. You You You